Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les différentes manières d'inclure les publics dans des projets participatifs et collaboratifs, et ce afin de les rendre partie prenante de vos activités et de vous positionner en tant qu'animateur de la communauté et non plus seulement expert de bibliothèque. En effet, si les bibliothèques ont longtemps vu leur rapport avec le public comme étant une relation à sens unique, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'évolution des pratiques et des modes de diffusion de l'information ont rendu ce dernier plus informé et plus expert, il ne se contente plus d'attendre vos recommandations et entreprend lui-même de recommander des ouvrages, il crée des contenus, il commente... Bref, à l'heure du web 2.0 et de l'ouverture des données à tous, qui permettent à chacun de s'exprimer, de mettre en valeur ses idées et de les confronter à celles des autres, le public est devenu un collaborateur à part entière, plus que jamais impliqué dans l'évolution des institutions qui l'entourent, et par extension, plus que jamais impliqué dans la vie locale et territoriale. Toutefois, si le contexte actuel favorise grandement la naissance de projets participatifs, il convient tout de même de ne pas perdre de vue quelques notions essentielles pour les mener à bon port. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'un projet participatif consiste à faire se rencontrer deux types de savoirs différents, les savoirs d'experts d'un côté, formés et armés d'une certaine légitimité, et les savoirs non-experts qui émanent des citoyens et qui recouvrent des domaines aussi variés que le jardinage, l'histoire locale, les langues vivantes, la comptabilité, le graphisme, la menuiserie, etc. L'enjeu ici sera donc de parvenir à valoriser et à diffuser tous ces savoirs sans que les uns prennent le pas sur les autres, et c'est là que cela peut devenir délicat. En effet, mettre en avant des savoirs non-experts peut faire peur aux bibliothécaires qui tiennent à leur rôle traditionnel de dispenseurs du savoir, c'est pourquoi une importante communication interne à ce sujet sera souvent indispensable. Il conviendra également de déterminer avec précision à qui s'adresse le projet collaboratif, autrement dit, s'il s'adresse à un public large ou à un public spécifique tel que les adolescents, les nouveaux arrivants, les femmes, les parents, etc. N'oubliez pas de prêter une attention particulière à la communication externe pour que la participation soit réellement au rendez-vous, et appuyez-vous sur votre connaissance des publics et de leurs besoins pour adapter cette communication. Enfin, il faudra bien choisir les dispositifs de participation. Selon que vous souhaitiez récolter des avis et des opinions après information, délibérer avec le public pour échanger des arguments ou opter pour une prise de décision collective, les dispositifs à mettre en place varieront grandement. Dans tous les cas, il faudra exprimer clairement aux participants et aux équipes la forme et les objectifs de cette participation. Passons maintenant en revue quelques exemples de projets participatifs déjà en place dans les bibliothèques. On peut commencer par citer la bibliothèque municipale de Lyon-Croix-Rousse, qui a composé ses collections musicales main dans la main avec un comité d'usagers et qui travaille aujourd'hui à redéfinir sa politique documentaire concernant la bande dessinée en consultant les adolescents parmi son public. On peut citer la bibliothèque Louise Michel à Paris, où ce sont les usagers eux-mêmes qui proposent et animent des ateliers en fonction de leurs connaissances et de leurs compétences. On peut citer l'expérience Bibliorumix, qui consiste à réunir des citoyens d'horizons variés pour les faire réfléchir ensemble aux services qu'ils souhaiteraient voir ou expérimenter au sein de la bibliothèque. On peut citer la bibliothèque municipale de Roman-sur-Isère, qui a monté un blog sympathiquement nommé Melting Pop-Ot, et qui rassemble des contenus créés par les habitants désirant apprendre le français. Enfin, citons la Bibliothèque publique de New York, qui propose à qui le veut d'enrichir sa collection patrimoniale en participant à la transcription ou à la correction de documents numérisés, une démarche que vous connaissez déjà sous le nom de crowdsourcing. Bien sûr, ce bref panorama est loin d'être exhaustif et reste à compléter, et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr d'apporter votre pierre à l'édifice en créant vos propres projets collaboratifs. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.